Bonjour, c'est pour la suite de la vidéo 0, la première vidéo que nous avons fait. Nous allons continuer le programme de vidéo et aujourd'hui je vous présente la vidéo 1. Le thème choisi pour cette vidéo 1, c'est tout ce qu'il faut savoir avant de venir étudier au Japon. Donc, nous trouvons que c'est quelque chose de très important avant de venir étudier. Il y a des choses au préalable qu'il faut maîtriser. Alors, et pour ça, nous avons décidé d'abord de vous expliquer le système éducatif au Japon. Le système éducatif, c'est d'abord le système 6-3-3-4-2-3. Donc, le 6, c'est-à-dire l'école primaire, c'est 6 ans, le collège, c'est 3 ans, et le lycée, 3 ans, plus l'université, 4 ans, et le master, 2 ans, et le PhD, c'est pour 3 ans. Alors, pourquoi nous avons choisi d'expliquer ce système éducatif ? Parce que, simplement, par exemple, comparé au pays francophone, à l'université, il y a des diplômes intermédiaires. Alors, ça, au Japon, d'abord, il faut savoir que ça n'existe pas. Vous allez à l'université, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'étudiants étrangers, c'est quoi ? C'est que, quand on entre à l'université, il faut faire de 1 à 4 ans pour avoir le diplôme. Donc, il n'y a pas, par exemple, de DEUG, ou bien de DS1, ou de DS2, etc. Donc, vous faites 4 ans, vous avez votre diplôme. Vous faites 3 ans, c'est comme si vous n'êtes pas entré à l'université. Donc, il faut absolument faire, terminer tous ces 4 ans pour le système au Japon. Et un autre point aussi important qu'il faudrait savoir, c'est que le choix des écoles, des écoles pour l'apprentissage de la langue. Parce qu'au Japon, vous ne pouvez pas quitter directement, comment dirais-je, votre pays et entrer directement dans une université étrangère. À moins que ce soit dans le cadre des échanges entre les universités, votre université a un partenaire, comment dire, au Japon. Ça, c'est possible. Bon. Mais, pour notre cas, il faut absolument maîtriser la langue avant d'entrer dans les universités. Donc, la première étape consiste d'abord à apprendre les écoles de langue. Les écoles de langue japonaise. Comment ? Il faut s'en prendre pour les choisir. Parce que quand vous regardez Internet, toutes les écoles ont presque leur website. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations. Mais il y a des données que vous ne pouvez pas lire à partir d'entrer, des données que vous ne pouvez pas maîtriser rien qu'en regardant les websites des écoles de formation linguistique. Alors, pour ça, donc, pourquoi d'abord cette étape de langue ? Il faut que les gens l'expliquent. C'est juste pour avoir le niveau nécessaire pour suivre des études universitaires. Parce que les cours dans les universités se passent en japonais. Donc, ça, c'est très évident. Et pour ça aussi, dans les écoles de langue, vous étudiez la langue, mais aussi en fonction du domaine. Quand vous voulez étudier à l'université, il y a aussi un certain préalable. Pourquoi ? Parce qu'il faut préparer l'examen d'entrée dans les universités japonaises. Et ces examens d'entrée dans les universités japonaises, par exemple, vous voulez faire informatique, il est clair que vous avez besoin de quelques notions en mathématiques, en anglais, etc. Vous voulez faire, par exemple, philosophie, il est clair que votre niveau en japonais reste prépondant dans la réussite, par exemple, pour votre entrée dans une université pour faire ce genre de domaine. Donc, arrivé dans les écoles, il y a deux types d'examens que les écoles de langue vous préparent à ces examens-là. Il y a d'abord le Nyong'o no Ryokushiken, il y a l'examen d'entrée dans les écoles, dans les universités japonaises, donc ce sont ces deux examens. Le Nyong'o no Ryokushiken, dans la majeure partie des écoles, il exige au minimum le niveau 2. Si vous n'avez pas le niveau 2, il est clair que vous ne pouvez pas entrer dans ces universités-là. Ou il y a certaines universités, même publiques, qui exigent le niveau 1. Il faut avoir un niveau absolument bon en japonais pour y accéder. En plus de tout ça aussi, il y a aussi un autre point qu'il faut expliquer. Pourquoi il faut l'expliquer ? Parce que ce n'est pas la même chose que, par exemple, quelqu'un qui veut aller étudier en France, au Canada ou dans un autre pays francophone. J'ai choisi France-Canada parce que c'est le pays où vont généralement les étudiants francophones pour étudier. Le système n'est pas la même chose. Au Japon, après avoir constitué votre dossier, vous l'envoyez dans une école, en passant par notre partenaire WosproJapan, en tout cas pour notre cas, WosproJapan. Ils prennent ces documents, après les avoir traduits, on les soumet à l'école de langue qui l'étudie et qui délivre un certificat dit d'admission. Le certificat d'admission qui va joindre au dossier pour ensuite le soumettre au ministère de la Justice par le biais du service d'immigration. Et c'est en ce moment seulement que l'école attend les résultats du service d'immigration parce que c'est eux qui vous permettent, qui vous autorisent à entrer ou non au Japon. Bien sûr, après avoir vérifié, est-ce que vous d'abord, pour vos études, vous n'aurez aucun problème ? Sur le plan académique, l'école a accepté, mais sur le plan financier, du moment où toutes les études sont payantes au Japon, il est clair que c'est maintenant le service d'immigration qui décide, oui ou non, de l'acceptabilité de votre dossier, en fonction des dossiers des garants et aussi de vos dossiers commandés de votre diplôme académique, de votre curriculum scolaire. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens de cette démarche, de cette procédure. Après que l'immigration est acceptée, il vous dérive un certificat d'éligibilité. C'est un certificat qui vous permet d'avoir le visa au niveau des représentations diplomatiques du Japon à l'étranger ou, disons, dans votre pays. Donc ce certificat d'éligibilité, il y a aussi quelques trucs qu'il faut expliquer à partir de ça. C'est le certificat d'éligibilité plus le certificat d'admission, votre passeport et quelques documents peut-être que l'ambassade peut vous demander, ça dépend, que vous allez déposer pour votre visa et si vous êtes accepté, comme ça, ainsi vous pouvez venir au Japon sans problème. Donc ces données-là, d'abord, il faut les maîtriser. Donc avant de venir aussi, il y a une chose qu'il faut préparer parce que même si vous avez donné les documents concernant l'école de langue, il y a aussi l'après-l'école de langue qu'il faut préparer et ça, c'est avant de venir qu'il faut le préparer. Parce que l'après-l'école de langue, il y a des documents qu'on peut vous demander et c'est depuis votre pays en venant qu'il faut les préparer, surtout concernant vos relevés de notes de la seconde jusqu'en terminale pour ce qui est, pour bien sûr, les bacheliers. Les relevés de notes de la seconde, premier et deuxième semestre, de la seconde jusqu'en terminale. Avant de venir, allez-y dans votre école et vous demandez ces relevés-là que vous voulez garder avec vous. Parce qu'après avoir fait votre formation linguistique, dans les dossiers nécessaires pour entrer dans les universités, ils vont vous demander ces éléments. Et aussi une photocopie légalisée de tous vos diplômes que vous avez eus. Les diplômes que vous avez eus, disons seulement le bac pour les bacheliers, mais pour ceux qui ont terminé une formation universitaire, il est évident qu'ils ont besoin non seulement des photocopies légalisées depuis leur pays de leur diplôme de bac, mais aussi de maîtrise, etc. De maîtrise et des diplômes intermédiaires dans les universités, depuis leur pays. Et aussi, notez que, supposons qu'un étudiant, par exemple, il fait deuxième année ou troisième année, et ce n'est pas possible du tout, par exemple, il fait troisième année qu'il vienne aussi faire quatrième année au Japon. Donc, ça aussi, il faut le noter. Donc, il faut terminer le cursus complètement dans votre pays avant de venir. Ou, si vous voyez, par exemple, le cursus que vous faites, peut-être qu'il n'a aucun avenir pour vous dans ce que vous faites, vous voulez changer carrément de direction, là, en ce moment, vous pouvez très bien venir et recommencer à zéro. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –